Bonjour, Covid organique, le remède à base d'Artemisia proposé par un chercheur malgache pour le traitement du Covid-19 afin de voir s'il faut l'utiliser au Sénégal ou pas. Les scientifiques chargés de cette étude se sont penchés sur l'aspect scientifique du Covid organique pour avoir toute la documentation sur les dérivés de l'Artemisia avant d'examiner son efficacité. Écrit nos confrères du quotidien LAS, ils vont produire la documentation scientifique nécessaire pour préparer la mise en application d'un essai clinique. Ajoute le même journal, le témoin quotidien assure que les essais cliniques du Covid organique sont achevés. Le protocole sur les essais cliniques sera remis aujourd'hui au ministère de la Santé en vue d'un contrôle éthique, affirme le même journal. Les quotidiens invoquent également le combat mené par le collectif pour le rapatriement des corps des Sénégalais décédés du Covid-19 à l'étranger. Il annonce que le CRSD Covid-19 a saisi la Cour suprême du Sénégal pour exiger de l'État du Sénégal qu'il accepte le rapatriement des victimes sénégalaises de la pandémie de coronavirus à l'étranger. Ayant vidé tous les recours pour obtenir gain de cause, le collectif ouvre un nouveau front. La Cour suprême a été saisie, rapporte le Coréen Enquête, qui annonce que cinq avocats ont été commis pour défendre le dossier du CRSD Covid-19 contre l'État du Sénégal pour éviter même les risques de contamination. Le gouvernement a publié même un arrêté interdisant le rapatriement des corps de nos compatriotes de la diaspora décédés du Covid-19, rappelle nos confrères du journal Le Coréen le témoin, ajoutant sur la base des arguments donnés par l'avocat Hassan Diomandiaï qu'il existe des sociétés de pompes funèbres capables de faire en sorte qu'il n'y ait aucun risque de contagion. Les journaux également relaient aussi les complaintes de certaines organisations des médias qui dénoncent la clé de répartition du Fonds d'aide à la presse. La manière dont l'aide à la presse a été distribuée par le ministère de la Culture et de la Communication est une pilule difficile à avaler, écrit le Codien Sousa sur la base d'un communiqué du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal SEDEPS. Le ministère de la Culture et de la Communication est allé totalement à contre-courant des recommandations du chef de l'État en distribuant l'aide à la presse selon des critères bofouant les règles élémentaires de la bonne gouvernance, refusant de prendre un arrêté de répartition de l'argent public, rapporte le témoin quotidien citant le SEDEPS. Ça a respecté du côté du SEDEPS, constate le journal Walfadjiri quotidien, ajoutant que les éditeurs de presse n'ont pas fait dans la demi-mesure pour s'attaquer au ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, chargé de la distribution de l'aide à la presse. Pour sa part, le journal Sud Quotidien tient à rappeler que la distribution de l'aide à la presse a toujours été l'objet de critiques et de controverses chez les bénéficiaires. Il estime que dans la dispute autour de cette subvention octroyée par l'État du Sénégal aux entreprises de presse, il n'y aura qu'un seul perdant, le journalisme, qui est un engagement au service de la société. « Encore une fois, l'aide à la presse est distribuée dans des conditions peu orthodoxes, surtout en porte-à-faux, avec les promesses faites par le chef de l'État, écrit le coréen La Tribune, rappelant sur la base des dénonciations faites par les éditeurs de presse que le président de la République avait exigé la publication d'un arrêté fixant la clé de répartition de la subvention à vos kiosques et bonne lecture. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !